Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Twitch, vous êtes à nouveau avec Kanzel, et ce soir nous allons jouer à Diable 4. Alors sans plus attendre, je passe sur l'écran PC, je vous fais un petit coucou à la caméra. Et donc dans les faits, on sera sur l'acte 6, donc l'acte final, somme toute. Donc je vais passer sur le jeu, alors comme d'habitude je vais d'abord me poser sur le Discord, donc a priori ce soir, je pense qu'on sera rejoint normalement par Falls, mais bon c'est si les astes se croisent, parce que somme toute elle est en présentiel aujourd'hui, donc c'est pas garanti qu'elle va nous rejoindre pendant la session de jeu. Et peut-être, je ne sais pas, on aura Mordra en cours de live, c'est une possibilité aussi. Mais bref, en tout cas pour l'instant, on est tout seul. Donc voilà, je suis sur mon écran qui est toujours Spe Mion, donc somme toute, toujours Spe Squelette, quoi. Et là, on arrive donc du coup sur le dernier acte du jeu. Sachant que du coup, j'ai fait l'acte 5 hors caméra, alors je vais ramasser les quêtes secondaires vite fait dans le coin. C'est bon. Si elle m'accompagne je vais faire cette quête parce que je n'ai pas envie qu'elle m'embête à me chiche partout Bon on va faire cette petite quête secondaire vite fait mais bon c'est pas tellement le but là pour l'instant je ramasse surtout les quête secondaire Je ramasse surtout les quête secondaire dans le but de les avoir en stock mais bon mon but c'est toujours de faire la quête principale Oh c'est pas vrai il y a encore ce bloc ou c'est ma souris qui déconne ? Alors je vais peut-être ma souris qui déconne en fait je n'ai pas mes touches comment ça se fait ? En deux secondes je vais regarder si ICU s'est bien lancé comme il faut Bon j'ai un problème logiciel avec la souris je pense Ouais c'était peut-être pas lancé, est-ce que ça marche si je fais ça maintenant ? Ouais ça marche parfait Bon ok c'est juste un problème d'ICU qui s'était pas lancé donc ça faisait moyen parce que mes raccourcis souris du coup ne fonctionnait pas On va juste faire un altab à nouveau pour minimiser ça parce que j'aurais pas spécialement besoin Est-ce que j'ai le truc ou d'autres trucs ouverts au passage ? Non ça va c'est bon on est bon Ok bon c'est grand mieux comme ça Parce que bon sans mes raccourcis clavier, sans mes raccourcis souris je suis un peu perdu c'est un peu normal Si jamais vous vous posez la question je vous souviens une cinture et c'est un peu l'équivalent d'une Razor Naga si le modèle ne vous parle pas Si le modèle ne vous parle pas non plus là je ne peux plus rien pour vous Non je décale, c'est juste une souris douce boutons quoi somme toute Pas douce boutons sous le pouce Euh par contre est-ce que c'est loin son truc là ? Ouais mais c'est pas là qu'on doit aller en fait c'est celle-ci qu'on doit faire Je suis pas sur le suivi de la bonne quête Bon je disais là en fait mon objectif pour l'instant c'est un peu de ramasser toutes les quêtes secondaires Dans le but de les avoir et en gros de ne pas les rater quoi Euh mais je vais surtout toujours rusher la principale pour la terminer Alors à ce stade-ci du jeu juste pour info pour vous montrer un peu où on en est On a le niveau de monde 3 cauchemar qui est enfin suggéré Donc faudra finir un donjon bien spécifique mais pour l'instant je ne vais pas m'en inquiéter Euh je ferai ça quand on aura terminé la campagne Mais bon effectivement ce serait le moment d'éprouver le build De voir s'il tient la route en lm2 ou pas Ce serait la grosse question quoi Personnellement je pense que oui mais bon ça je peux me tromper Je vois ça Je vois ça Flynne Mon Dieu Il est... Il est un d'entre eux Qu'es qu'un de eux Qu'est-ce que... C'est bien Alors Flynne Je pense que maintenant nous sommes dignes C'est bien C'est bien Il est maliné Il a dû aller comme ça Je me remercie ton aide Je m'en réserve vraiment Je suis très désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, tu veux dire Flynn. Ne pas s'il te plaît. Ces choses tendent à se passer autour de là. Tu as l'habitude. Tu as l'habitude. Le backwater n'est pas pour le fainter du cœur. Je devrais aller maintenant. C'est quelque chose pour tes problèmes. Ah merci. Hop. On va retourner là-bas. Juste ramasser les quêtes. En espérant qu'il n'y ait plus une qui me demande grosso modo de l'accompagner quelque part. Ça serait bien. Petit ramassage de quêtes secondaires. Et puis on ira vers l'acte 6. Qui sera somme toute le final. Je n'ai aucune information sur la longueur de l'acte 6. Parce que personnellement, je ne me suis pas spoil. Pas absolument rien spoil du jeu. Tout simplement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une quête de cueillette aux champignons. Ah oui, ils ont osé la faire. C'est parti. 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 Encore une serie de bouvirs et puis la backside de cet axe. Puller de la 봐. C'est parti. Tu m'a aidé. Je peux vous aider à survivre dans ce lieu. M'a aidé à trouver des nouveaux corps qui ont été nettoyés à l'extérieur. Décétez-les pour tout ce que nous pouvons utiliser. Et puis je les ferai. Et appuyez les extraits de salvage que nous trouvons en route. Oh, ne vous inquiétez pas. J'ai fait ça pendant que j'ai mangé beaucoup de fois avant. Décidément. C'est le moment d'avoir des quêtes d'excorte auparavant. Alors c'est laquelle ? C'est ça qui veut ? Ah, ça m'ennuie. En plus, il ne suit jamais la bonne quête. Qu'est-ce laquelle c'est par contre ? Je ne sais pas vraiment laquelle c'est. Elle doit être dans le coin théoriquement. Mais récolter des champignons, ce n'est pas celle-là. Donc je suppose que ça doit être trop turbulent. Je suppose. Ah, il s'appelle Tomège. Donc ça ne doit pas être ça. Ça doit plutôt être celui-là. Récupérer, ressources récupérées. Ça doit être ça. Bon, on n'a pas le choix. On va quand même faire des secondaires. Bon, autant toutes les prendre au point où on en est. Bon, je suis désolé. On ne va pas pouvoir aller à l'acte 6 comme ça. Apparemment, parce qu'ils ont décidé de me mettre que des PNJ qu'il faut escorter. C'est pas grave. On va commencer la première partie de la vidéo en mode... En mode... En mode... En mode... Bon, qui me veut, quoi. En mode... Et peut-être... En mode... En mode... En mode... En mode... En mode... Par contre, je me demande bien pourquoi ils ont traduit Backwater par Marigot, en fait. C'est ça le nom dans ce coin ? C'est Marigot, c'est ça ? Oui. Backwater, Marigot, je trouve ça ne sonne pas vraiment pareil. Enfin, c'est pas la même... C'est pas la même idée derrière, on va dire. Backwater, c'est un peu mère reculée, quoi. C'est une toute. Enfin, en tout cas, c'est une des façons de le traduire. C'est pas la嘴. Un de deux voiturs pensait qu'on s'envoie sur le haut pas l'été. C'est pas qu'on essayait de aider. On a rédit qu'ils nous sont d'un coup. On va aller voir. On va aller l'achtre. C'est pas ça ? C'est pas ça ? En mode... C'est pas ça ? 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 A l'affaire ? C'est pas ça ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'imagine ! Je vais venir leur quicher tout au passage ! J'ai fait mon premier bastion et ma première invasion de bastions ! C'était sympa ! C'est cool les bastions ! Et tous les bastions sont un peu différents ! J'avais pas fait celui-là à la bêta ! Moi j'avais fait celui-là avec les hommes boucs dans la glace ! C'est celui-là où ils invoquent le gros au milieu ! Celui-là avec les vampires, il est top ! Ouais, ouais ! C'est après un peu d'un coup ! Il y en a un autre qui est super bien aussi ! C'est le village qui envahit par les mains ! Pas encore fait ! Là je le trouve très sympa en fait ! Parce que les villageois ont mis des idoles à droite à gauche ! Ça brûle de partout ! C'est plutôt marrant ! Ah ouais ! Bah ça c'est mignon ! On va le mettre aussi ! Mais là je suis rentré dans le dernier acte du jeu en fait ! Ouais je vois, c'est acte 4 ! Ouais, acte 6 ! Ouais ouais, acte 6 ! Pas qu'être ! Oui, non, c'est mes yeux qui ont... Ouais ! Parce que quand on dit que c'est diable 4, acte 6, et j'ai lu diable 4, acte 4... Ah bah non, acte 4 est terminé ! Je t'avais dit d'ailleurs qu'il était extrêmement court ! Oui, bah oui ! Mais je sais pas, j'avais 4 sous... Enfin voilà ! L'acte 5 est d'une durée un peu plus... Un peu plus acceptable... Enfin faut dire que l'acte 4 c'est une nature un peu particulière parce qu'en fait il boucle le contenu de l'acte 1, 2, 3 ! Ok ! Ah bon, Melo m'a expliqué qu'en gros ils avaient fait ça parce que tu peux faire l'acte 1, 2, 3 dans n'importe quel ordre ! Alors moi après discussion avec Melo quand même... Comme on les a fait tous les deux dans l'ordre, on s'est demandé quand même c'est quoi l'intérêt en fait de pouvoir le faire dans l'ordre qu'on veut ! Parce qu'en vrai l'histoire elle ne se tiendrait pas trop si tu faisais les plus dans le desert ! Ben ouais ! Disons que scénaristiquement oui ça n'a pas son sens ! Mais euh... Si tu étais dans une optique de juste rush... Euh non non parce que d'un point de vue du scénario ça n'a pas de sens ! Non ! Ils ont juste fait ça pour faire genre oh le le c'est un monde ouvert quoi mais bon... Honnêtement euh ça sert à rien quoi ! Ah il n'a pas d'aise euh il n'a pas d'assurance ! Bah du coup l'acte l'acte 4 c'est vraiment un acte 3 et demi quoi ! Allez ! Euh... Je n'ai pas de goûche pour moi ! Parfois j'ai une biolette que je peux faire cader ! Ça sur un bijou ça donne quoi ? Résistance au poison ! Ouais ! Votre on devrait casser des résistances ! Alors on a deux PNV qui nous suivent ! Maintenant ! Attends j'ai quoi qu'on couvre ? Ah j'ai 4500 ! Enfin non j'ai 4500 ! J'ai 4500 ! C'est où celle-là ? C'est là-bas aussi ! Et ça ! Ça doit être là ! Lien de sang ! Ouais ! 3 dans le sang ! Ah ouais ! Merde ! Je voulais pas aller là en fait ! Bon bah je vais aller faire ça ! Et l'autre j'irai plus tard ! Je ne voulais pas cliquer sur ce truc en fait ! Parce que je m'emballe le stack d'aller là-dedans ! Ouais forcément mes PNJ ne suivent plus maintenant ! Bon tant pis ! Vu qu'on est dedans on va aller dedans ! Mais bon ! J'espère juste que ça va pas flinguer les quêtes ! Parce que... Ah c'est encore une quête de fantôme ! Ok ! Je vais faire ces quêtes là comme ça je me dévaresse ça ! Parce que ça m'énerve d'avoir des quêtes sur moi ! Moi c'est l'inverse ! Je les ramasse pour pas les râper globalement mais je les fais pas parce que je veux aller à l'acte en fait ! Bah... Je devrais le faire ! A mon avis ce que je veux faire ! Je vais terminer les... Les troupes qui sont dans ce coin là ! C'est... Bah... Pour l'instant ça va être un stack du jeu où les quêtes secondaires sont encore plus ou moins dans le chemin quoi ! Mais euh... Disons que ça devient un peu... Ça devient un peu plus grave particulièrement dans l'acte 3 ! L'acte 3 à ce niveau là les quêtes sont vraiment mal placées par rapport à la principale donc euh... Quelle que soit la créature qui a démarré cet homme, Il devait avoir une vie de la tête ! Les bandits ne sont pas là ! C'est bon je les avais qu'avec ! Let's go ! Euh... Consommez un coup ! On peut encore me faire un rappeler de malade dans cette... Dans cette broc ! C'est quoi comme donjon ? Les bois mutilés ? C'est... Barbeur ! Bon est-ce qu'on a envie de le faire tout de suite ? Il y a des côtés de moi ! Je vais faire ce qu'il se passe ici là-dessus ! Bon c'était un joli bordel dans cette brotte ! J'ai calé mon écrou au milieu de la pièce ! J'ai laissé mes pets faire le boulot ! Et c'est un massacre tout autour de moi ! Je pense que je n'ai pas bougé d'un centimètre ou presque pas en tout cas ! Je me suis encore posé en mode canonnière au milieu de la salle quoi ! Bon c'est bon les deux PNJ m'ont reçu mon rejoint à nouveau ! Donc là j'ai reçu l'invitation dans les quêtes à aller faire le donjon en NM2 qui permet de passer en NM3 ! En fait ça se dévouille tout simplement à la fin de l'acte 5 du tout ! Mais pour l'instant je m'en soucie pas ! Je suis mis d'abord la campagne en mode tranquille et puis je dirai voir... En battant qu'on est à côté, hop ! Qu'est-ce que ça va me coûter ? Nivro me dit qu'il m'a sorti de la ville une semaine dernière avec deux hommes, Simon et Elias ! J'ai une pierre de sang ! J'ai une pierre de sang ! Poil en sang ! Ah oui d'accord ! Oh Simon ! Il était super beau ! Il a fait une petite mine là ! Hop ! Il ne voulait pas de l'or ! C'était tout Elias ! J'ai des nightmares sur lui ! Sur l'œil de Elias ! Sur l'œil de vrai face ! J'ai des ennemis avec un homme ! Je ne devrais pas avoir ! Peut-être que je peux le faire pour lui ! Ils vont à Ezra ! J'ai des mocs qui sont antipose ! Attends ! Je suis en train de regarder un dialogue ! On va utiliser ! J'ai des ennemis qui sont antipose ! Ah d'accord ! Sympa ! Ouais effectivement ! J'ai jamais eu qu'à ! Bon peut-être des problèmes de lag ! Peut-être ! D'ailleurs à mon avis demain ! Bon demain je suis en présentiel ! Donc je ne comptais pas faire de live ! Mais à mon avis demain je ne sais pas si on saura jouer ! Parce que... Vu que le bus du 6 juin va démarrer ! Bah le jeu sera à 1h du matin ! Donc à mon avis on aura déjà à cette heure-là qui... Ouais ouais ! Ouais mais je serai déjà couché à cette heure-là tu sais ! Oui 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 ! Je me doute bien ! Vu le présentiel voilà quoi ! Et ce que je veux dire c'est qu'à mon avis... Euh... En tout cas... En tout cas si problème de... Si problème de fil d'attente hier ça sera... Ça sera maintenant un peu ! Ce sera la sortie du 6 problème de fil d'attente hier ! En tout cas pour l'instant on n'en a pas eu mais... Enfin pas vraiment en tout cas ! Bah moi en tout cas j'en ai pas eu ! Pour le moment j'en ai pas eu non plus ! C'est pas mon truc j'habitue de faire ! Ah ! Enfin bon on verra bien demain je sais pas... Je sais pas très bien ce que ça représente les... Les joueurs de l'ultimètre... Enfin de l'ultimètre... Enfin des grosses versions du jeu... Versus ceux qui ont acheté un anel ! Tous les joueurs ont besoin d'un bon capitaine ! Entre toi et moi... Tout le monde sait qu'il va dehors ! Ouais ! Les choses vont changer bientôt ! Héhé ! Attends et viendra ! Après honnêtement... Vu la durée de la campagne avance de 4 jours c'est assez monstrueux hein ! Oui ! All right sweetheart ! Le travail est allé ! Oh ! Ok les gens derrière ! All your drunk ass man is Zax ! J'ai bien fait d'aller faire une amie ! Réduction des dégâts bloqués... 50% de réduction des dégâts bloqués... 100% de bloqués... Et 50% des pibes quand même ! 10% de la génération de fortification ! Réduction du coût en essence ! Oh ! 12% de la génération de vie lorsque vous avez suivi aucun dégâts récents ! Réduction de vie des serviteurs ! Ah mais c'est littéralement un bouclier pour les crocs ! Tu n'as pas fait ça seul, c'est-tu Tomai ? Tu hounded celui-ci en faisant le travail pour toi ! Votre maximum de guerriers squelettes est augmenté de 2 ! Non ! Non ! Tu peux avoir la même chose pour les mages ! Honnêtement ! C'est pour eux je me doute ! Je dis je me doute mais tu l'avais déjà dit surtout ! Ouais ! Je viens de tomber sur un petit bouclier d'écran pas dégueulasse ! Un skin ! Ouais le skin n'est pas dégueulasse ! Comment il s'appelle ? Bouclier effroyable des chercheuses sang ! Retrouvez-vous le boss ! Nous pouvons utiliser plus de gens comme toi ! J'ai un mal de crayon là à cause de la chaleur ! C'est vrai ! Oh non 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 ! Ok ! Oul la vache ! Ouais ! J'ai ma connexion qui m'a envoyé chiner là ! D'accord ! Ouais bah je m'en doutais ! Quand tu m'as parlé de la dépose je me suis dit que ça devait être ça ! Alors qu'est-ce qu'on doit faire de ce truc là ? C'est où ? C'est ça ? Ah ouais ! D'accord ! Ouais quand tu m'as parlé de la dépose je m'en doutais parce que bon... Vu qu'il n'y a pas vraiment de bloc de ce genre là dans ce jeu actuellement, je suppose que ça peut être par contre un problème de coordonnées, serveurs, mods, tout ça... Ah ouais là ! Je suis sorti de ma nuit ! J'ai choisi un bloc de chausson, il freeze ! J'ai un ! Oui je vais prendre mon 32 là au passage ! Peut-être pas de bon poids moi ! Bon Melo elle vient d'arriver dans l'acte 4 là ! Ah ouais ! Donc du coup elle sera rapidement dans l'acte 5 puisque comme je l'ai dit il est très court ! J'avais pas un autre truc qui générait des cadavres ? Ah ça vaut dégâts au bout de 4% ! J'ai généré un cadavre à l'emplacement de la scie ! Ah c'est cool mais qu'est-ce qu'on cherche ? Alors cette partie-ci les missions ont mis à les grandes zones de recherche, avec un tout miniscule truc à trouver quelque part ! Dans l'acte 5, enfin dans les quêtes secondaires de l'acte 5 c'est vraiment leur truc quoi ! Aïe ! Non, ça doit être ça je suppose ! Il peut pas ! Non, c'est pas ça non plus. Bon, pas l'oeuvre. Mais meurs quoi ! Bon, on a fait plus ou moins le tour de la zone, on n'a rien trouvé, donc du coup on va aller voir au centre. Ah, bon, c'est toujours ça de pris. Un hôtel de l'élite, c'est toujours ça de pris. Bon, par contre, pour l'instant, ça ne nous aide pas beaucoup, mais il est où ça s'allait pris le sac de provisant. Je vais d'abord activer la porte avant de trouver la clé, c'est ça le délire, c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvée. Ah, il y a un truc comme ça sur une clé, toi. Ouais, il va me dire, il nous fait une clé. Après, il ne le fait plus, mais je sais bien qu'il y a un donjon qui fonctionne d'obtention, effectivement, je ne veux pas trop comprendre du pourquoi. Parce que... Ouais, parce que, comme tu dis. Bon, je vais juste relire sa quête, 30 secondes. Bon, on introduit en réserve commune de Marigot, on dérobe les marchandises. Lindon, la chef de Marigot, m'avance en bras droit pour retrouver les bandits et récupérer les marchandises. Ouais, ça ne m'avance pas beaucoup, tout ça. Là, j'ai même relu la quête, ça ne m'aide pas du tout. Parce que, bon, j'ai juste une zone de recherche qui est complètement abusée pour trouver un pauvre... Apparemment, on a dit, enfin, j'ai l'impression que vous êtes un passé un peu partout, mais bon, ok. Si ça se trouve, c'est un loot à choper sur un ennemi, quoi. Non, même pas. Je pense que c'est vraiment un endroit à trouver. Je crois que c'est vraiment un truc à trouver, mais... Parce que, bon, en plus de ça, j'ai tué presque tous les ennemis du coin, donc... Ça aide pas trop. Ce qu'on va faire, c'est épuiser le cheval, vite fait. Parce qu'en fait, bizarrement, c'est un truc qui est... Ah bah, peut-être ici. Est-ce qu'il y a un petit plan ? Non, toujours rien. Toujours rien. En fait, le côté pratique du cheval, c'est que c'est des zooms plutôt forts, donc... Donc, tu vois un peu plus large. C'est le côté pratique. Le côté moins pratique, par contre, c'est quand tu... Enfin, je me dis que les gens qui ont des problèmes avec la 3D, quand tu sors du cheval, par contre, le zoom est un peu brusque. Ah ouais ? Ouais. Ah, ça, ça va me dire à pour rien, ça, je le sens. Le rezoom sur le perso est un peu brusque. Il y a des gens, ils vont clairement vomir. Ah ! Bonne ambiance. Mais il est toujours pas mort, lui ! Mais meurt, merci ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, on l'a trouvé. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que je reconnais un couple de ces gens de la voie. Je... je dois faire couper ma tête. Je vais te voir à l'îndon. Euh, tant qu'on y est, vu qu'on est là, faut récolter les champignons. Bah ouais. Ils ont fait vraiment une quête de récolte de champignons, quoi. Ils ont osé, quoi. Ils ont osé nous la faire. Merde, j'suis pas venu. Non, c'est vrai que merde. Du coup, petit demi de tout le monde, on va explorer le restant. Bon, par contre, apparemment, c'est pas une grosse récolte aux champignons. Ce qui suffit d'en avoir un, en fait, ce qu'on doit, ça va. Allez. Ouais, quand je disais que c'était un peu brutal, le dézoom. Bah ouais, je crois que c'est vers le... Le milieu... Qu'est-ce que je dis ? Vers l'acte 4 que t'as l'aventure, je crois. Ouais, au tout début de l'acte 4. Ah ouais. Au nom de Backwater, je vous remercie. Je vais vous garder en tête si quelque chose de nouveau se passe. Bon, bah là, on est bon. Alors, du coup, on a encore une quête là. Bah, autant à les remettre maintenant qu'on les a faites, ça va. Bon. 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 J'ai juste de comprendre comment s'éloigner de la soupe. Ok bon ici on est ok aussi Dans les faits on va aller valider la quête qui est de là bas Quand on y est, vu qu'on est pas extrêmement lent Ah bon, et celle là par contre on va la laisser de côté ce coup-ci Oh je me rappelle de ce boss Le mec qui arrête pas de passer furtif, poser des pièges et ses conneries Ah ouais J'ai tellement galéré avec toute classe alors que là avec le necro c'est pas mort Bah oui Il est pas extrêmement difficile avec le necro effectivement C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Till éche fine C'est parti Sous-titres Ok la quête est terminée va se revoir. Ça s'arrange, ça s'est fait et ça s'est fait. L'ambiance de cet endroit est vraiment terrible. Après j'ai beaucoup aimé l'acte 5. Il y a une petite part mystique un peu chelou qui est vraiment pas mal. Un peu comme si la région dans laquelle on est était un peu à part du reste du sanctuaire quoi. Ça je le ferai en retournant avec Yomir Shad pour le moment je m'en tamponne le coquillard. Alors que toi par contre tu vas m'aider, tu vas virer ça. Hop je vais juste aller maintenant. Donc ça c'est le feu. D'accord j'imagine meilleur que c'était pas moi. Je me rappelle pas avoir grogné surtout. Alors il fallait ramener ça à ce mec là. Mais bon là par contre on va clairement se TP là-bas parce que sinon on va avoir un certain travail. D'abord je vais garder mon stuff. On permettra de vous montrer un PNJ que j'ai trouvé bien dégueu d'ailleurs. Pas bien dégueu. Pour cette situation qui a pas l'air très confortable on va dire. Ah mais je perds le 2 à l'explosion macabre. Les karak qui sont reçus. Des maximum PV pour les serviteurs. Ah non non je vais garder mon QD avec l'explosion macabre. Pas d'emblée. Oh je te déteste. Plus de 240 de dégâts par seconde. Mais je perds mon chip. Avec la stat de ouf. Enfin avec l'aspect de ouf. Bon là je vais me la mettre de côté. Y'a pas un vendeur ici ? Je suis à même. Ah non y'a vraiment pas de vendeur quoi. D'accord. Comment ça chasse une ? Ouais je l'avais dit il a pas l'air en forme hein. Ah oui. C'est pas vraiment du théorie crafting. C'est juste un minimum de réflexion. Parce que bon euh deux squelettes derrière en plus euh. La pentec. Ou 240 de dégâts en plus. C'est pas vraiment du théorie crafting. C'est pas spécialement pour le jaune. C'est est-ce que je garde mon shield avec son aspect dingue. Ou est-ce que je vois les dégâts euh. Je viserai euh. Par contre ce que je voudrais c'est virer ça. 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 Mais même là j'aurais une mic. Ça par contre c'est une main. Et je perdrais la chaise. Mais défi. J'ai besoin de réparer ou pas pour finir ? Ok. Heu sur une arme des gars qui sont сложно et il n'y a pas eût de marcher. pas encore vulnérable, je crois, il est en tout cas, je pense pas que j'aurai rentré souvent vulnérable donc il faut monter mais quoi t'es en examen aujourd'hui mec ? c'est ça ? c'est pas pour moi pour lui il est mieux s'il vous plaît j'ai pas mal j'ai pas mal mais l'air, l'air a aidé avec les vins je ne devisais pas je ne devrais pas j'ai jamais devint j'aimais pour j'aimais avant que je le gafait je ne peux plus lui je ne s'en amour Putain mais ils viennent pas m'attaquer ces boulets là Wow Ah c'est bon On est enlevé ici, arrête de courir Mais il vient ici, arrête de courir On est enlevé ici Ouais, c'est fait On regarde à ce qui est tombé après On va même plus de suite Mais mes pets qui vont agresser ceux qui ont l'extérieur là Bah c'est bon, on s'en fout de... Oh putain le passif est sympa Oh le passif est très très sympa J'ai vu tout à l'heure que tu avais encore des problèmes En tout cas, ouais J'ai tout juste des grands morts J'ai l'impression qu'il y a un truc qui galère Parce que j'ai modifié quelques paramètres On verra si ça change quelque chose Bon bah je crois qu'on a pas le choix On va devoir s'équiper de cette chose Parce que vu le passif qu'il y a dessus Tant qu'ils sont en vie Vos squelettes influe des dégâts acclus Jusqu'à une augmentation maximale de 40% Pardon Après 10 secondes, voilà Tout est dit C'est ça Absolument tout est dit C'est super violent Par contre, il faudrait que je prenne l'habitude de prendre mes putains de potions J'oublie tout le temps J'aimais qu'il n'a pas fait Elixir Du coup Ouais j'ai encore quelques minutes je crois Ouais je dis juste parce que moi j'avais oublié comme d'habitude C'est genre 43 minutes que je dis ça Ah bah j'ai fait une passion, j'avais complètement oublié Et du coup j'étais frustré parce que t'as un paquet de mobs Mais j'aurais dû commande facilement un niveau à niveau Elixir Ou si j'avais Elixir quoi Hop j'avoue Non peut-être pas un niveau Elixir C'est que 5% d'ailleurs Ouais c'est ça C'est pas abusé non plus C'est que 5% donc c'était pas quand même un coup de seum C'est toujours ça de prix Je change pour les niveaux au-delà du 50 en gros De ce que j'en vois en tout cas si tu restes en NM1 Parce que bon forcément il y a le NM3 derrière qui accélère probablement le texte Mais si tu restes en NM1 ça prend 4 fois le temps d'un niveau normal en fait Ah oui quand même Bah ouais t'as X points de parangon avant d'avoir Avant d'avoir ton niveau en fait Mais bon par contre tu prends des points de parangon par étapes Donc t'as un point de parangon le passage du niveau Et un point de parangon le tiers Le niveau Donc bon Donc voie quoi Là j'en suis où dans mes obols là ? Je suis à combien ? 400 CS ok je peux encore en prendre une centaine Bon J'ai pas tout fait mais je Je reviendrai avec le Dada Quand je serai 50 Bon par contre ici Ah merde il y en a quand même 4 secondaires qui viennent pop Ca va On va arrêter avec ça Je reviendrai ici quand je serai 50 Avec le Dada Le TAR Puisque c'est acte 4 Mais ça ira C'est plus vite surtout que là je suis où je suis où dans 33 Autant dire que j'ai un peu d'avance je pense Ah bon qu'est ce que je fais ? Je la pète ou je la pète pas ? Ouais je la pète pas Je la pète pas par contre je vais aller récupérer l'aspect légendaire Non ! Non non ! Extraire ! Quince montagne ! Paf ! Alors on retourne à l'eau Oh là il y a un petit côté Félex dans cette casse ! Je sais bien que j'ai une monture mais tout de même ! On va peut-être juste profiter d'ailleurs quand on est passage ici Pour apporter un peu plus qu'il y a à côté Par contre lui on n'y touche pas parce que je veux récupérer son Ton aspect ! Ah c'est vrai qu'il y a des icônes d'anglais On peut les renommer et qu'ils ont été inspirés Je sais pas si ils ont fait ça Je sais pas les icônes d'anglais à la seule du coffre Ouais Et tu peux les renommer et les recoloriser Bah sinon pas ça fait que Zay Ouais bah voilà Ils ont été inspirés Bah ouais Ils ont fait pas de chose Ouais t'as vu j'ai été aspiré par je ne sais plus qui Bah là je le lis c'est pas ça fait que Zay Bah j'ai pas dit par je ne sais plus qui Ah pardon j'ai mal compris J'ai mal compris j'avais compris par je ne sais plus qui Oui non non j'avais bien capté l'aspect Mass of Exile Euh bon on va les renommer de rouge ici Tout est chassé Ouais tout est chassé Euh bon euh Oh thank you Oh thank you On va les renommer de cette quête là aussi M'étonnerait que je prenne un niveau On a fait ça pas suffisamment Je n'en ai pas sans doute Je ne sais plus ... ... ... ... ... ... ... Il y a eu de l'huile et de l'huile et de l'huile et de l'huile et de l'huile. Comment je... Comment je... Comment je me l'ai oublié ? Comment je me l'ai oublié ? ... ... ... ... ... ... Hey Potter, tu veux 4 points ? Ah oui, il réveille à tu agir. Oh, c'est dommage pour l'animation. T'as le mec qui met une droite au prêtre là, mais tu vois, il met la droite, tu vois la jiglée de sang, le mec reste droit et puis d'un coup... Oh le pauvre... Tu verras dans la mise en scène, il y a quelques trucs parfois qui sont un peu crades, j'en parlais encore avec Melo hier, il y a une scène bien spécifique où tu rencontres un personnage... Je peux te dire son nom parce que ça ne te parlera pas, mais c'est Elias. Quand tu verras Elias mis en scène dans une discussion avec lui, il y a une scène, elle est vraiment trop dégueu. Ah ouais ? Moi je trouve qu'ils n'auraient vraiment pas avec Melo Blackfair quoi, je sais pas ce qu'il leur a pris mais... Je l'ai malheureusement ou heureusement pas diffusé en live, j'en sais trop rien, mais en tout cas c'est vrai que pour les âmes sensibles, c'est... J'ai pas envie de dire cette scène pour le coup... Ah c'est crade à ce point là ? Bah... Ouais je trouvais quand même qu'il y avait un niveau de détail assez élevé bizarrement pour la scène hein... J'étais pas choqué non plus mais bon sur le concept ça restait assez chelou quoi... Je trouvais que ça allait peut-être un chouïa loin perso... Euh.. Pourquoi ce que t'es pas pété toi ? Ah ok... Bon, récupération d'aspect, je disais donc. Est-ce que celui-là, on va le garder, ça peut toujours s'avérer utile à terme. Alors, extra l'aspect, bim, merci. 57 miq d'extraction, merci, quoi. Bon, ceci dit, ça ne m'a pas empêché de monter un 1.120.000 en gold. Ah oui. Bon, ça va, je ne suis quand même pas non plus à la rue. Sachant qu'encore une fois, je démantel depuis le début, je n'ai pas vendu quoi que ce soit. Moi, je vends le blanc et le bleu et je démantel le jaune. Par contre, j'ai réfléchi à deux fois avant de faire un extract d'une aspect, honnêtement. Ah ouais. Ah ouais. Clairement, je n'extracte pas tout, clairement pas. De toute façon, il faudra... Là, par contre, ça serait peut-être pas mal que je claquais un stage supplémentaire, je vais le faire. Moi, j'ai démantelé tous les légendaires que j'avais pour récupérer l'aspect. Ah, pourquoi est-ce que je suis en capsule, hein ? Aspect. Est-ce qu'il y a une belle icône pour ça ? Pas plus que ça, hein ? Je ne sais pas, ça, moi, bon, pourquoi pas, allez. Voilà, j'ai vu, on va le modifier l'ongle, ouais, bon, pour l'instant, on va l'appeler d'hazard, on s'en fout. On va garder le coffre. Bon, je vais quand même manquer mes aspects, parce que je commence à en avoir beaucoup dans mon inventeur. Pourquoi il n'y a pas une option pour transférer tout ? Je pourrais que je regarde s'il y a un tri, il y a quand même un tri automatique. Ça serait pas mal, comme ça je pourrais voir ce que je vais en doublant dans les aspects, hein. Parce qu'en plus, je l'ai dit hier, à Melo, il y a quand même beaucoup de RNG dans les aspects. Si tu regardes bien, en fait, les stats, les valeurs statistiques ne sont pas toujours les mêmes. Après, sur des trucs comme obtenez deux squelettes en plus, j'ai pas vu de blague, en tout cas, j'ai pas vu un modèle où il y en a trois, par exemple. Mais par contre, par contre, sur les dégâts, ouais, il y a des rôles, clairement. Il y a des rôles, là. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je les ai affichés directement dans les paramètres, mais sinon, tu peux appuyer sur une touche pour les effets. Bon, allez, quête principale. Il va falloir tout traverser jusque-là, c'est parti. Oh, quoi que, tant que je suis en vie, je claquerai bien mes obols. Comme ça, j'aurai pas besoin de revenir plus tard. Qu'est-ce qu'on aimerait bien ? Des bichoux, c'est cher, ça, je crois. Bon. C'est vrai, j'ai pas revu les coffres qui me manquent les clés chuchotantes. Si. Moi, j'en avais pas encore revu. Je suis en un. Je me dis quand même pas, je dis juste que j'en avais pas encore revu. Ils ont partiraient, il va toujours. Voilà, tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de l'attaque principal ? L'attaque principal de l'ence d'os, rang. Je joue pas, l'ence d'os. Rang général, les cibles touchés après la première cible pendant une seconde neuf. J'ai eu un rôle dégueulasse, tu vois, une seconde neuf, et je pense que c'est compris entre 1.5 et 2.5. À terme, j'hésite un peu à partir vers un build boom de sang en virant la lance d'os. J'aimerais bien se tester pour voir si la boom de sang qui fait proc automatiquement les cadavres fonctionne toujours bien ou pas. Les éclatrices de l'ence d'os, infligent 70%. Et là, j'ai eu le rôle à peu près 1.5 tiers, parce que c'est entre 50 et 50%. Deux dégâts supplémentaires, on a de leurs servis vulnérables et les transverses, on a de toute une chasse. Il est tout au pied, dégâtablement, il est tout à l'heure. On va lui demander tout ça. Avec un bon allié. Merci, pour être honnête. Ça aide, à savoir que je n'ai pas l'honneur. On devrait aller. Je vais trouver les autres dans le Chaldeum. Comment ça ? J'ai un truc dans le Livre des Morts. Le Golem... Ah, le Golem de Fer, je n'avais pas vu. Un avalganessi qui frappe le sol et l'étude des adversaires. Toutes les cinq attaques du Golem de Fer dans la cinquième produit une onde de choc. Ouais... La frappe au sol de votre Golem de Fer rend les adversaires vulnérables. Oh ! Sympa, ça. Pas mal, le Golem de Fer. Mais bon, il ne générerait pas de cadavres. C'est pas intéressant. C'est ce que je voulais dire. Mais sinon, en soi, le truc est sympa. Pour rendre les cibles vulnérables en plus que tu pourrais avoir toi-même. Indéniablement. Tout est sympa. Euh, non. C'était du chemin à la Côte-Série. Après, tout est sympa sur le papier, mais c'est pas pour autant que ça fait les meilleures synergies. C'est pas pour autant que ça fait les meilleures synergies entre le skill. C'est sûr. Oh, les lignes droites. Enfin, les lignes droites sans se prendre l'ours dans les dents, ça serait bien. Ça a tellement de PV, un ours. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, bordel, les dégâts de l'ours sur mes squelettes ! Oh, bordel ! Oh, il les a explosés. Il a frappé une fois au seuil, il a mis midlife tous mes squelettes. J'étais... Ah ! Oh, quelle difficulté ? Hein ? Ah bon ? Jamais des ours qui auront défoncé mes squelettes, non ? Ah, bah, il a fait un écrasement au seuil, il a mis midlife tous mes squelettes. J'étais... Ok, d'accord. Bonne ambiance. T'as peut-être pas de régène, non plus, sur les squelettes. Euh... Bah, la régène n'empêchera pas qu'il prenne un... Il y a beaucoup de façons de faire remonter la vie de tes squelettes, en vrai. Enfin, à deux coups, il y en a au moins deux, quoi. Il y a ton prêtre... Ton prêtre qui peut être amélioré. Ça, c'est assez important dans les... Dans les ultis passifs. Et... Sinon, t'as aussi quelques possibilités au niveau des orbes de sang, de les faire rendre de la vie à tes squelettes quand tu les prends. Non, c'est ce qui est très sympa. C'est ce que je suis actuellement. Mais euh... Ouais, ça réduira pas les dégâts qu'ils prennent. Non, mais ça minimisera l'effet parce qu'ils vont vite remonter, en fait. Surtout que là, j'ai des gens qui font qu'ils ont plus de vie que ce qu'ils sont censés avoir. Faut regarder l'écran, alors on est d'accord qu'il pleut du sang, on est d'accord ? Ah ouais, il pleut du sang. Hop, un évent. Allez. On est vaincre là. C'est son chemin. Non. 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 Maîtresse ou la terre elle est blanche. Oui, bien sûr. La pluie, la terre, la terre, les détaillons tous sur les grètes de terre. Elle a ouvert le chemin. Si elle consomme la essence de la terre, le sanctuaire est perdu. Bon, vu la taille de la map pour cet acte, je pense qu'il ne sera peut-être pas spécialement long, sauf surprise particulière, mais j'ai l'impression que la conclusion n'est quand même pas extrêmement loin, sauf que c'est une partie de la carte qui est peut-être cachée en souterrain ou autre ou autre, comme d'habitude, on va peut-être finir en enfer, hein, pour changer, c'est ça Voilà, niveau 32, 33, pardon Et le Lord of Hatred a dit Chuuuuh, niveau 33 donc, et je peux enfin venir ici chercher ça, le chambre d'ombre Vos dégâts d'ombre affectent les adversaires d'ombre pendant 2 secondes, vous pouvez passer à dire que j'ai 10% des dégâts supplémentaires aussi, mais affecté marchands peuvent le rendre Toutes les 10 fois qu'ils utilisent, subit des dégâts d'ombre, on ne traîne pas, on ne s'adresse pas tout à l'heure, alors qu'elle s'est affecté marchand de l'ombre, on subit des dégâts d'ombre C'est en vrai, il y a un nèche Voilà Un petit build d'ombre, avec explosé de cadavres, enfin avec explosé de cadavres et tout bordel Un petit boisson Ah, ils n'y ont pas, ils n'ont pas été avec le double éclair sur la dark fantasy Bah ils ont bien compris qu'on voulait plus un des trois quoi C'est ça Ah effectivement, ah ils y ont été francs hein, c'est bien C'est bien assez assumé quoi Je vais bientôt avoir terminé en haut fait Ah oui, je me rappelle de ce truc Ah ben Là je suis dans une phase, clairement les russes en vont chier de sang mais littéralement quoi Oh la vache Ah oui ça, ah oui d'accord Mais tu vois, je disais, ouais ça fait longtemps que j'ai pas vu une coffre qui demande les clés des obols machin Ah ben, je vais tomber dessus Voilà Bah j'ai pas ici, j'ai plus de clés, normalement j'ai quelques plus de vols mais j'ai pas ma scène Oh c'est mignon ça Ouais, et ça 2 processions et 2 professeurs Non, ça c'est là, c'est parti Nous marchons au ciel Et ça Ma c'est le plan ? Ah, le Haradrim On va voir si c'est rentable de bloquer cette clé. Je connais déjà la réponse. C'est un jeu d'un peu. Bizarrement je m'y attendais. C'est l'aide de la brasse. Elle est toujours aussi prétentieux lui. Ah oui mais avoir été chercher ce point de talent a été la meilleure idée de la journée. Oh la vache ! Je devrais revenir ici après. C'est parti. 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 Alors le premier truc à faire c'est chercher le waypoint. C'est parti. Ah tu sens que les perspectives d'avenir chez eux elles sont pas là. Avec un peu de vent je pourrais le tenir encore 5 ans sans vous laisser ni mourir. Ah tu sens qu'il y a beaucoup d'espoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va faire un tour de palais juste une fève parce que je vois qu'il y a un cul de sac. On sait jamais qu'il y a un sanctuaire. C'est pas le cas. Je suis parti de l'Allier des Snaps pour mon pèlerinage. Je dois faire mes remerciements à un sanctuaire de bord de route et j'ai reçu une bénédiction pour mon voyage. Ok. On ira voir ça si c'est sur le chemin. J'ai reçu de nous. Et vous n'êtes pas seul. Vraiment est la lumière. Le Père nous délivre ensemble. Il a arrêté notre soleil. Il est la volonté de la lumière. Vous croyez toujours ça? Je me rappelle de cette quête. Je me rappelle de cette quête. Il n'a pas besoin de te voir comme ça. Je me rappelle de Feodor. C'est sa maîtresse. C'est une conséquence. J'ai confiance que le Père a acté de la vérité. Nous voulons arrêter, Lilith. Sengju. C'est incroyable. Enarius nous attend à la terre de Mouth. Oh, ils vont vraiment oser faire ça. Non, vous visez bien aussi. Ou pas. Pour nous accompagnerons à la porte. Hark, les knights ! Le jour de la prophète est sur nous. Le Père va s'attirer Lilith dans la terre ! Et ouvrir sa famille jusqu'à la terre ! À la palais ! Bon, on peut y aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Ça reste si je ne suis pas assez prêt en plus. Mais qu'elle chieuse. Euh... Qu'est-ce que c'est ça ? J'y crois pas un seul instant à ce que le... A ce que les... Les fanatiques religieux sont en train de laisser nous vendre ici. J'ai ressenti ça. La terre a brûlé. Envoi ! Sur la terre ! Allez ! On va s'arrêter ici. Et comment on y manque par contre ? Bon apparemment sans braille ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Ah bah ouais, par l'échelle je suis bête. Oui, ça semble une bonne idée. Bah ouais, je ne l'avais pas dit, mais c'est pas grave. On a trouvé une autre méthode. Bon je crois que j'ai eu toutes mes machins. Euh... Priez. Peut-être un petit point de parangon. Euh... Ouais, on va prendre celui-là. Comme ça je pourrais aller chercher rapidement le remplacement de glis. Hop là... Merci pour les exprimer du sire. Euh... Où est-ce que je vais moi ? J'ai du sur-clash, j'ai du rollback. c'est vrai que... il y a un moyen là il y a quelque chose à faire, c'est pas vrai oh et où est-ce que je vais ? j'ai pas en train mais Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... Oh, j'ai pas de chance ! Ça pouvait être plus 1 ou plus 2 à l'explosion macabre et j'ai tiré le plus 1. Oh ! Pour l'instant, c'est vachement intéressant ! Du coup, on se garde de côté. Comme ça, on pourra la jammer plus tard. ... 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 Oh, j'ai dit qu'on s'est confronté par le contrôle de la création jusqu'à la fin de temps. Dans quelle lutte ? Je vais vous montrer, sérieux quoi ? Elle a eu 4 de l'œuvre. Ah ! C'est très drôle, donc... Vous êtes pas ? Ah, désolé, je vais vous occuper du chien. Je reviens. Pas de cutie. Ah, je vais vous occuper. Ah. I'am not ready. Hm. Sous-titrage ST' 501 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 Lillith a bien échappé à l'éternel compli, elle me dit que tout commence avec la scie du Pution, 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 c'est bon. C'est un art fort. Bah grâche, je t'enlèverai fauteuil. Il va plus. Et on va plus. J'ai dit t'es la mère de Sanctuaire, étrangement j'ai saisi cette vérité au moment où elle est l'a dit à ses chevaliers. Et maintenant je comprends, elle est utilisée inacte pour façonner ce monde, un refuge face à l'éternel. Tu me parles d'un refuge, il y a tout le monde qui se met sur la gueule. C'est pas un refuge pour une frappe, bref. C'est pas idéologique ceci dit, c'est un refuge pour les anges et les démons qui ne veulent plus participer à l'éternel conflit. C'est un refuge qui te pisse quand même, sur la gueule. Après les motivations de l'invite sont un peu particulières. Ah j'étais dedans, j'avais pas vu. Toute ma vie, j'ai cherché l'origine de l'humanité, et ça a toujours été. De l'union des anges, j'étais les monnaies de la première génération de l'humanité. Des êtres puissants, capables de déplacer les montagnes, débranler les océans. Je dois aller chercher les illustrateurs de l'humour. J'ai besoin d'un refuge pour moi. C'est pas nécessaire de l'humanité? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ? Il n'est pas comme si je n'ai pas donné une fois. Il y a eu une autre fois. Oh, oui. J'ai... Oh, le terrain se change. Préparez-vous. Bon, c'est connégo. Oh, sérieusement ? Lui ? Oh, c'est connégo. Oh, c'est connégo. Je crois que je vais retourner ici, je crois. C'est connégo. C'est connégo. C'est connégo. Oh, c'est connégo. D'accord ! Donc ça, j'ai sa finie, il faut vraiment la comprendre et le mot d'exercice. J'affirme que son repère se trouve le plus profond de... Et là, il faut mettre au prochain numéro ! ... ... Ah ça, j'échapperai pas par contre ! Ah ! Ok ! Donc Lilith part à la recherche de Razma, ok ? Et normalement ! ... 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